Son Excellence, le Président de la République, vient d'accueillir, de recevoir en audience l'ambassadeur du Kenya au Burundi sortant, parce qu'il est arrivé à terme de son mandat. Il est venu dire adieu. En termes diplomatiques, c'est comme demander la permission parce qu'on doit avoir des bénédictions du chef de l'État. Il a servi au Burundi pendant 10 ans parce qu'il est venu en 2010. Il était chargé d'affaires et vice-ambassadeur. Son rôle était de faciliter les investisseurs kenyans à pouvoir s'installer ici au Burundi. Il est satisfait du fait que les banques comme la KCB ou la JBL ou d'autres sociétés pharmaceutiques sont parvenues à s'installer au Burundi. Et au moment où nous parlons, le Kenya est le premier investisseur étranger au Burundi. Donc, désormais, il va devenir l'ambassadeur, cette fois-ci, du Burundi au Kenya. C'est-à-dire qu'il va essayer de défendre les intérêts du Burundi au Kenya parce qu'il a été ici pendant 10 ans. Il part cette fois-ci. Le Burundi n'a plus besoin de se défendre, mais il est au-dévant. Le pays fait l'offensive parce que, pour le moment, on a besoin d'inviter les investisseurs. Et l'ambassadeur dit qu'il va tout faire pour que les relations entre le Kenya et le Burundi s'améliorent davantage.